Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo on se retrouve pour parler de la Blizzcon. Alors pour ceux qui l'ignoraient, la Blizzcon c'est une convention qui est organisée par Blizzard, qui présente des jeux évidemment de Blizzard, puis certains d'Activision, puisque dans le lot il y a également Destiny 2, et souvent c'est l'occasion d'annonces fracassantes, parce qu'en général Blizzard ils se dévoilent que dans leur propre conférence, tu les vois jamais à l'E3, à la PJW ou autre, non non, c'est leur salon à eux. Et j'avais hâte de savoir ce qu'ils nous réservaient pour cette édition 2018. Et dans un premier temps c'est presque une déception pour moi, et à voir la réaction des joueurs quand il y a eu cette annonce là dans le public, je pense que j'étais pas le seul, même le mec qui présentait ça tu vois qu'il était pas forcément à l'aise, t'as l'impression qu'il disait, désolé on a que ça à vous montrer. Et c'était tout simplement le jeu Diablo qui va être sur mobile, Diablo Immortal, qui reprend un petit peu ce qu'on connaissait dans Diablo 2 et 3, là on va pouvoir jouer 6 personnages, donc c'est tous les personnages de Diablo 3, excepté le féticheur, qui disparaît complètement, dans un jeu qui se veut exclusivement mobile, donc vous pourrez jouer sur iOS et Android, et c'est absolument tout. Et je trouve que c'est un pari un petit peu risqué. Déjà dans un premier temps je trouve que c'est du foutage de gueule, envers ceux qui jouent à Diablo 3 sur PC, enfin sur PC et tous les autres supports, parce que là, ça fait quasiment 3 ans qu'on a pas vraiment eu de nouveauté, si t'enlèves le fait qu'ils constituent les saisons, oui on est d'accord, qu'ils changent un petit peu le bonus saisonnier et autres, c'est super limité, ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'on a pas eu des nouvelles aptitudes, des nouvelles façons de jouer tout simplement, et puis des nouvelles zones. Là on est vraiment dans le repompage du repompage du repompage, on sera au table des saisons vraiment, et maintenant on comprend pourquoi en fait, ils étaient tous focalisés sur la version mobile de ce Diablo, qui est pas vraiment le même Diablo, on est d'accord, parce que celui-là en fait, le monde sera plus ou moins persistant, alors je trouve que c'est un petit peu un medley entre Warcraft et Diablo, puisqu'en fait, le monde ouvert sera lui persistant et plus ou moins instancié, dans le sens où bah, vous croiserez pas 200 joueurs dans une zone à mon avis, les mobs y repopront au bout d'un moment, comme World of Warcraft par exemple, et les donjons seront instanciés à 4, bon comme World of Warcraft, sauf que c'était à 4 au lieu de 5, mais sinon, vraiment, je trouve qu'ils reprennent un petit peu le concept de Warcraft tout simplement, et ils l'adaptent à la sauce Diablo un petit peu, avec des décors qu'on a connus dans Diablo 2 et 3, certaines nouveautés, puisque ça va se passer entre Diablo 2 et 3, donc par exemple, je crois qu'il y a Westmarch, qui est pas encore pété, qui est une ville très florissante, quoi, mais malgré tout, moi, j'ai tous les Warcraft qui s'allument, quoi, déjà, on connaît pas le modèle économique, moi, ça m'inquiète énormément, j'ai vraiment peur qu'on me dise, bon bah, soit vous faites une instance par semaine, soit vous rackez un max, hein, on verra bien, parce que je pense pas que ça sera un achat in-app, enfin, un achat de base de l'application et accès à tout, à mon avis, ça sera un truc comme ça, là, c'est le système qui marche le mieux en général, c'est que tu donnes le jeu gratuitement aux gens, ils y jouent, ou genre, tu peux faire un donjon par semaine, tu peux en faire un par jour, ou des trucs comme ça, mais vraiment, moi, ça me fait super peur, en plus, je suis peut-être un vieux con, hein, mais le clavier souris ou la manette, c'est la base, hein, appuyer sur le manette tactile, moi, c'est pas vraiment mon kiff, quoi, et là, en parlant d'appuyer sur des boutons, on va avoir une douzaine de compétences par personnage, dont on pourra jouer 5 d'entre elles, donc c'est à peu près le même système, sauf que là, bah, il y a moins de compétences, quand même, que dans Diablo 2 ou 3, c'est normal en même temps, c'est un jeu mobile, hein, faut pas l'oublier, et la question qu'on se pose tous, c'est de savoir s'il y aura des façons de tuner ces compétences-là, comme dans Diablo 3, par exemple, parce que là, rien n'a été encore annoncé de ce côté-là. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'il fallait s'attendre à rien de leur part pour Diablo 3, enfin, qu'il fallait, en fait, avant la conférence, ils ont fait un truc qui m'avait vraiment surpris, quelques semaines avant, ils ont dit, les gars, si vous avez des gros espoirs et des gros attentes pour Diablo 3, douchez-les, enfin, pas forcément Diablo 3, mais la licence Diabla, douchez-les, parce que ça sera pas le cas. Oui, ils modéraient le truc en disant, oh, les gars, rêvez pas, il n'y aura pas de Diablo 4, il n'y a même pas d'extension de Diablo 3, même pas de petits décès supplémentaires. Vraiment, tu sens qu'ils ont fait vraiment le mode low-cost, quoi. Après, le marché mobile, ça marche super bien, ils le savent bien, c'est pas pour rien qu'ils silencent, ils savent qu'il y a un potentiel de joueurs exceptionnellement énorme à exploiter, et puis bon, ben voilà, ils s'engouvent dans la brèche, du coup, on abandonne un petit peu de Diablo 3. C'est dommage, mais bon, c'est malheureusement le modèle économique le plus classique actuellement, c'est de partir sur les jeux mobiles un petit peu low-cost, un petit peu plus facile d'accès. Moi, c'est pas mon truc, mais bon, bizarre, ils sont pas cons, ils se lancent là-dedans, et ils ont raison, malheureusement. On a eu également une annonce qui était plutôt dans l'air du temps, celle-là, parce que honnêtement, c'est vrai que ça fait des semaines, enfin des années même, je peux dire, que tout le monde s'y attendait, c'est le remaster, tout simplement, de Warcraft Reign of Chaos, et de son extension. On a pu voir la cinématique de Reign of Chaos, qui était le jeu original, et franchement, ça tuait, c'était super stylé, quoi. Et je me dis, s'ils ont fait un travail aussi phénoménal pour le reste du jeu, ça va marcher du feu de Dieu. Surtout que, personnellement, je trouve que l'univers de Warcraft 3, enfin le jeu Warcraft 3 en lui-même, il est pas si daté que ça. Bon, évidemment, graphiquement, c'est un peu daté, les cinématiques, c'est un peu pareil, même si elles restent encore très jolies à regarder, je trouve. C'est sûr que par rapport aux dernières, on en est très loin, mais quand même, je trouve que ça a été très bien. Et surtout, le gameplay est encore extrêmement bon. Là, honnêtement, il y a des jeux comme ça, quand tu sens qu'ils les ressortent, je me dis, ouais, il les ressort avec une refonte graphique, mais ça va pas être terrible, parce que le gameplay en lui-même a beaucoup évolué depuis ces dernières années, et du coup, ce jeu-là, il va faire dater tout de suite. Et là, j'ai le sentiment que Warcraft 3, t'as pas besoin d'y toucher. Le jeu de base est déjà excellent, même aujourd'hui, en 2018, avec les critères qu'on a maintenant, et bien, le jeu qui est sorti dans les années 90, si tu dis pas de bêtises, je crois que c'était 98, un truc comme ça, peut-être que je dis une bêtise, rappelez-moi en commentaire si je me dis une bêtise, mais en gros, ce jeu, il était déjà énorme pour l'époque, et franchement, je pense qu'il le sera tout autant aujourd'hui. Donc, un jeu comme ça, ça peut faire le buzz, ça peut marcher du tonnerre, vraiment. Pas besoin de se faire chier à sortir Warcraft 4, surtout qu'actuellement, il y a encore l'univers de World of Warcraft qui fait que le monde est en constante évolution, tu peux pas sortir Warcraft 4, c'est tout simplement, sinon, c'est un truc non canonique. Et là, ils ont trouvé la solution, ils ressortent un remaster de Warcraft 3, enfin, je dirais remaster, mais je pense qu'on peut dire ça comme ça, et ça va super bien marcher, parce que ça va toucher tous les joueurs qui ont kiffé à l'époque, et qui ont envie de revoir le jeu avec des cinématiques Uber, une refonte graphique vraiment qui est réussie, et puis les nouveaux joueurs qui peuvent être, sont un petit peu, comment je peux dire, réfractaires, au moteur de l'époque, et bien, eux, ils vont se lancer là-dedans, parce qu'on leur a dit que c'était une tuerie, et on a raison, c'est un excellent jeu, et vraiment, là-dessus, Blizzard, il assure de faire ça. Côté World of Warcraft, pas grand-chose à dire, on a eu deux très belles cinématiques, alors je ne sais pas si les deux sont exclusifs à ça, puisque c'est vrai que j'ai arrêté de jouer il y a quelques mois de ça, mais en tout cas, on a celle d'Anduin avec Drekhtar, enfin, avec Sorkro, qui est super stylé, vraiment, très intéressant de voir qu'actuellement, on est en train de payer le prix de la guerre, des années de guerre, tout simplement, parce qu'on a le chef de guerre des loups, là, putain, j'ai oublié leur nom, merde, qui dit qu'en gros, maintenant, il n'y a plus grand monde dans l'armée, bientôt, il va falloir emmener les paysans, et on veut mettre fin à cette guerre, alors je trouve quand même que, vu la façon dont c'est raconté, ça fait un peu redondant avec ce qui s'est passé à l'époque avec Garoche, parce qu'on sent la horde qui est un peu divisée par rapport à ce que fait Sivana, t'as l'impression, en fait, qu'elle est vraiment du côté des UD, et pas de la horde en elle-même, quoi, comme le dit l'elfe dans la cinématique, elle est du côté de la mort et pas de la vie, et les Hordeux, en dehors des UD, ils sont tous du côté de la vie, quoi, et je me dis que là, on va se retrouver avec une situation dans laquelle Sorkro, il va appeler les gens à se rebeller contre Sivana, et on va se retrouver dans une situation qui est vraiment très similaire à celle de l'époque, alors j'espère qu'ils arriveront à ne pas en faire de Sivana un Sorkro bis, même si là, je trouve qu'elle est encore plus extrême que Sorkro, pour moi, sur certains points, on verra bien s'ils arrivent à se renouveler. En tout cas, une autre annonce qui a été faite, c'est celle du serveur Vanilla, dont je ne comprends toujours pas comment les mecs, vous pouvez avoir envie de jouer à ça. Honnêtement, le jeu, il a tellement changé à l'époque, je pense que si vous avez joué à l'époque, vous êtes complètement, comment dire, influencé par la nostalgie, et vous avez oublié, moi, je jouais mage, en Red, c'était éclair de givre, éclair de givre, éclair de givre, et puis certains boss, c'était chip, 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 et d'autres boss, c'était baguette, 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 franchement, le gameplay était vraiment pauvre, le PVP, pareil, franchement, les paladins qui balançaient des bénés et qui devaient mettre un coup toutes les 30 secondes, 30 secondes, franchement, je caricature, mais quand même, on n'en est pas loin. Donc déjà que je trouve que le gameplay de World of Warcraft est un petit peu daté aujourd'hui, même celui actuel, imaginez celui de l'époque, c'est ouf, je ne sais pas comment vous allez pouvoir jouer à jeu, moi, je pense que je relancerai le jeu deux heures, je vais me balader à Westfall, je vais me faire tuer par des défiasses parce qu'à l'époque, le jeu était vraiment difficile, ou alors c'est moi qui étais un débutant et qui ne connaissait pas les tenants et les aboutissants du jeu, on verra bien, mais je pense qu'au bout de deux heures, je vais arrêter parce que ça va vite me saouler. Mais en tout cas, même si ça ne me plaît pas à moi, c'est quand même une très bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient envie et qui demandaient depuis des années ce genre de serveur, vous allez être récompensés, même s'il va falloir entendre encore un peu plus de six mois, bon courage pour l'attente, mais bientôt, vous aurez ce que vous voulez. Côté Airstone, on va retrouver une nouvelle extension qui est logique parce qu'ils veulent gagner leur croûte, je comprends, qui va mettre en avant les Lua et les Trolls, donc ça peut être sympa, ça a été un petit peu relancé avec ce qui se passe dans les événements de Battle for Azeroth, avec les Lua et compagnie dans la zone de Zandalar, mais maintenant, on a un nouveau tooltip qui est créé, alors je crois que le nom c'est Overkill, et ça veut dire qu'en fait, vous pouvez utiliser une arme deux fois, et encore une fois, c'est mon point de vue personnel et je comprends que les gens ne soient pas d'accord avec moi, mais personnellement, je trouve que ce jeu, c'est vraiment maintenant du full RNG, ce qui veut dire que l'aléatoire a une part tellement importante, même si ça a été un petit peu réduit, mais moi, dès qu'il y a eu l'extension Goblin Gnome, ça m'avait sauté aux yeux, et c'est vrai que ça m'avait un petit peu dégoûté du jeu alors que j'avais vraiment kiffé le principe, et là, à voir comment ça va être adapté, à voir comment ça va être intégré au jeu, mais quand je lis ça, moi je m'inquiète encore une fois du côté RNG qui était déjà présent dans le jeu de base puisque on n'a pas accès à énormément de cartes au début, mais bon, malgré tout, malgré tout, je me dis, ça va plaire aux fans, c'est une très bonne chose parce que je suis content de voir un jeu de Carterstone qui est vraiment très bien fait avec un gameplay très sympathique, des cartes qui sont vraiment, des cartes, un plat de jeu qui est plutôt, comment je veux dire ça, interactif, et ça c'est une très bonne chose, c'est vraiment ce qui manquait au jeu et souvent des tours qui s'enchaînent relativement rapidement, ça c'est vraiment agréable pour ce genre de jeu parce que si vous avez joué à d'autres jeux, genre My Town Magic, les parties de 40 minutes, ça devenait fou quoi. Donc c'est vraiment un jeu qui marche bien en ce moment et je comprends tout à fait pourquoi même si moi, maintenant je suis un petit peu réfractaire au côté trop aléatoire de ce genre de jeu. Pour ce qui est d'HOTS, ils ont dit qu'il y aura énormément de contenu à ajouter au fur et à mesure et je trouve que c'est une bonne chose parce que mine de rien, HOTS qui se voulait être un concurrent de League of Legends, ça n'a pas super bien marché et je dis ça en étant le plus objectif possible puisque je préfère HOTS à League of Legends et là je vais me faire pas mal d'ennemis, c'est juste que ces deux jeux, qui surfent sur la même chose, c'est comme si tu disais est-ce que tu préfères Sonic ou Mario ? C'est deux jeux de plateforme qui sont extrêmement différents l'un de l'autre donc on peut aimer l'un et on peut aimer l'autre, je pense que les deux peuvent coexister mais malgré tout, et bien lol, il vit quand même vachement mieux qu'HOTS actuellement. Mais je trouve que c'est une bonne chose de voir que Blizzard, et bien ils abandonnent pas leur jeu, ils continuent de développer dessus, là on a un nouveau personnage qui est exclusif au Nexus, c'est à dire qu'il n'est pas issu digne de leur licence, ils ont vraiment été fouillés dans le background de HOTS, pourquoi pas aller fouiller là-dedans ? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de fanservice, il y a quand même énormément de personnages qui sont arrivés au fur et à mesure, en ajouter un nouveau un petit peu inédit, c'est plutôt une bonne chose franchement, mais en dehors de ça, c'est juste le fait qu'ils continuent à produire du contenu encore et encore, et pas juste des trucs, des montures à acheter, des skins à acheter, mais vraiment du contenu, c'est à dire changer des maps comme ils font actuellement, en rajouter d'autres et tout, moi je trouve que c'est une très bonne chose, et j'espère que HOTS sera moins sous-coté qu'il l'est actuellement parce qu'il mérite sa place au Panthéros des MOBA, avec LOL, avec Dota, avec tous ces gens lui-là. Côté Overwatch, on a Hache qui débarque, pas celle de LOL, mais un nouveau personnage qui est visiblement lié à McGree, et qui a l'air plutôt sympa, avec le coup du pistolet, le fait qu'elle peut tirer par terre pour se propulser en l'air, ce qui va être très bien pour buter Pharah, et puis de la même façon, dès que tu as un tank qui a un bouclier comme ça, hop, la dynamite, ça passe au travers, et boum, bada boum, il y a de l'idée, il y a de l'idée, je trouve que c'est vraiment très intéressant, l'ultime fait un petit peu peur, le fait qu'elle appelle un nouveau personnage à la rescousse, moi ça me sent bizarre, surtout qu'il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont rajouter aussi un personnage comme ça à McGree, moi ça me fait vraiment peur, on verra bien, mais je me demande comment sera l'IA pour que le joueur, pour que le personnage soit intéressant à intégrer, je veux dire, c'est pas un personnage qui va être jouable à mon avis, c'est un personnage qui va venir en support de Hache, mais il faut que l'IA le suive, sinon ça va pas le faire, franchement, il faut pas qu'elle soit non plus trop intelligente, c'est toujours le problème à mon avis dans les jeux qui se veulent un petit peu e-sport, c'est de réussir à trouver le juste milieu pour pas que le personnage soit complètement craqué et pour pas qu'il soit non plus complètement inutile, et là dessus je souhaite bon courage à Blizzard parce que c'est jamais évident, mais en tout cas un petit peu comme pour HOTS, c'est vraiment une très bonne chose parce que dans l'idée, ils gagnent plus d'argent sur le jeu, enfin si, avec les trucs à acheter là un peu aléatoires, mais c'est pas un personnage que tu vas acheter en DLC, donc vraiment, je trouve que c'est une bonne chose qui continue d'étoffer le contenu avec des nouveaux personnages, avec des changements un petit peu dans les capacités de ceux existants et avec des nouvelles maps, donc là dessus encore, chapeau Blizzard. Je vais finir avec deux informations qui concernent deux jeux différents, le premier c'est Starcraft 2 où on a Zeratul qui est ajouté au mode co-op, alors la question c'est est-ce qu'il va être payant ou pas, j'ai pas vérifié ça encore, faudrait que je vérifie, peut-être que je le mettrai en description si j'ai l'information, mais c'est toujours une bonne chose de voir qu'il s'occupe de ce jeu, même s'il s'occupait du jeu c'est peut-être un bien grand mot parce qu'il est un petit peu laissé à l'abandon, et la deuxième c'est Destiny 2 dans lequel si vous téléchargez le jeu entre le 2 et le 18 novembre, et bien vous l'avez à vie sur votre PC, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est toujours sympa d'offrir des choses, même si au final on se doute bien que c'est parce que le jeu il doit être un petit peu moribond, la communauté je sais pas trop ce qu'il en est, mais tous les gens que je connais qui ont joué à Destiny 2, et bien là actuellement ils ont un petit peu arrêté de jouer depuis des mois de ça, donc je me dis que c'est pour relancer un petit peu la machine, en espérant que ça marche pour eux parce que c'est vrai que ce serait dommage de voir un jeu qui est quand même relativement sympa, franchement il y a des bonnes idées dans Destiny 2, voire le voir mourir comme ça, franchement je souhaite que ça puisse relancer un petit peu l'intérêt du jeu auprès des joueurs. Au final, je dois quand même avouer que je suis plutôt déçu par les conférences qu'a données Blizzard pour cette Blizzcom 2018. Déjà concernant Diablo, même si c'est vrai qu'ils avaient dit qu'il fallait pas avoir trop d'attentes, et bien j'espérais quand même qu'on ait droit à un petit DLC avec une nouvelle classe par exemple, pas un jeu mobile. Alors après le jeu mobile il est pas encore sorti donc c'est un petit peu difficile de l'enterrer tout de suite, mais perso c'est vraiment pas ma cam. Pour ce qui est d'HOTS, bon bah c'est quand même des généralités, dire qu'ils vont pas abandonner le jeu, on s'en doutait un petit peu. Overwatch et Airstone, c'est vrai que j'y joue plus beaucoup donc ça m'a pas vraiment impacté les annonces qu'il y a eu. Et puis le reste c'était un petit peu prévisible, le haut à Vanilla on était déjà au courant, on avait juste pas la fenêtre de sortie, maintenant on sait que ça sera aux alentours de l'été 2019. Et puis Warcraft 3 Reforged, bah même si c'est une excellente nouvelle, et bien c'était quelque chose qui était dans l'air du temps, dont on s'attendait à ce que ça débarque tôt ou tard. Donc c'est vrai que pour moi dans l'ensemble, je vous avouerai que cette conférence 2018, et bien elle restera pas gravée dans les annales. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'un petit peu toutes les informations qu'il y avait à la BlizzCon, j'espère que ça vous a plu, si vous avez des compléments d'informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'estime pas avoir la science infuse et avoir tout vu, donc il n'y a pas de problème à ce que vous me repreniez si j'ai dit des erreurs, ou tout simplement que vous ajoutiez des informations complémentaires qui manqueraient dans ma vidéo. Moi je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501